Tanguy, malheureusement, hier, Karl Lagerfeld nous a quittés. Oui, ça me sujouit toujours de voir des gens qui ont eu une vie aussi chargée, ont révolutionné leur secteur d'activité, Lagerfeld a même été le seul être au monde sur un total de deux en tout à porter le catogan avec élégance, puisque l'autre avoir fait ça, c'est Francis Lalanne. Ça m'étonne de les voir mourir, mourir me paraît tellement nul, c'est même pire que quand les piles de les apètes lâchent alors qu'on est sur NRJ12, moi qui suis athée en plus, je peux pas me dire que des anges tout nus viendront me chercher pour m'emmener par-dessus les nuages, pour les chrétiens mourir, c'est ça, c'est avoir la vie de Thomas Pesquet s'il était tombé à l'époque des grandes soirées du Queen, c'est génial, mais moi j'ai rien à quoi me raccrocher, pour moi la mort c'est un grand trou, c'est affreux, ça ressemble au déficit public de la France, si ça se trouve, à la fin, on a la vision de Bruno Le Maire qui vous dit, vite, avant que l'EMC balance le code de ta carte bleue. Donc je sais qu'on dit votre art vous survivra, pour Lagerfeld ça marche, mais moi, 3-4 chroniques sur France Inter écoutées à 12h10 par des gens qui sont en train de bouffer, je suis l'humoriste de la lève pendante et du jus de poulet sur le menton, il va rien rester de moi, j'ai le même potentiel pour Pesquet à l'épostérité que le chanteur de Tour Ecunda au sein du Petit Monde des Identitaires. Alors si je me suis trompé et qu'il y a un paradis là-haut, on va me dire faites la queue, on a des artistes qui ont plus marqué leur époque à faire entrer avant vous, je dirais qui ? On me répondra, Ophélie Winter, Joël Ursule, le chien de Télé Z, je dirais, vous déconnez, j'ai quand même fait France Inter, la radio de Daniel Morin. L'ange me répondra, je sais pas, on est trop haut ici, on capte pas, et puis Daniel qui ? Je dirais Daniel Morin, me dites pas qu'il est pas dans le fichier, je peux pas être mort avant lui, il est de 58. L'ange répondra, si, j'ai votre fiche, le 2 mars 2046, vous avez regardé un vieux taratata en rediffusion sur TV Melody, il y a eu un duo Zaz, Black M, le cœur a lâché. Daniel Morin, au même moment, je regarde sa fiche, était chez Emmaüs afin de renouveler sa garde-robe, il est donc vivant. C'est pour ça que je suis contre la mort, Nagui. Parce que c'est affreux de se dire qu'on est là, tous, à faire des blagues avec des fortunes diverses, et qu'un jour on n'existera plus, Marlène Schiappa et Cyril Hanouna auront repris la tranche avec l'émission « Des nouilles dans ta culotte », qu'aura accepté Inter après l'obligation qui lui aurait été faite de réaliser 80% de part de marché avec 230 euros de budget par an. Le seul avantage quand on décède, c'est 1, qu'on a pu asfarcir la corvée de vaisselle, 2, qu'on va mourir en même temps que la planète, si on est un peu mégalomane, c'est un gros gros kiff, 3, qu'on laisse de l'argent à ceux qu'on aime. Karl Lagerfeld, par exemple, a légué en 2015 une partie de sa fortune à Choupette, sa chatte, qui a un compte Instagram avec 130.000 abonnés, pour vous donner une idée, Edouard Philippe n'en a que 46.000, pour un poil bien moins soyeux d'après ses proches. Elle a tourné dans des pubs, a gagné 3 millions d'euros rien que sur 2014, bloqué sur un compte, Lagerfeld disait n'y avoir pas touché, donc la bestiole se retrouve à la tête d'un magot, sitôt le deuil digéré, ça va être la folie, elle va faire une orgie d'où il se casse aux petits légumes, doré à la feuille d'or par Ribéry, racheter la moitié de Chaville et passer le reste de sa vie à glander, une existence de rêve. Mais est-ce qu'on a le droit de nommer un animal comme son héritier ? Non, en France, non, parce qu'on vit dans le déni, on pense qu'un enfant est mieux qu'un animal de compagnie, alors que pas du doux, vous prenez un poisson, il vit dans l'eau, une fois par jour vous lui donner à manger, Philippe Lucas a longtemps fait la même chose avec leur manodou, bah il était heureux, jamais vous n'aurez à vous rendre aux réunions parents-profs de votre teckel, ou alors c'est soit que le teckel est très intelligent, soit que vous vous êtes pris pour Camille Alban et avez raté votre fils à un pointal qu'on le prend pour un teckel, quand il passe devant la boucherie, les mecs lui jettent du gras de jambon, mais dans d'autres pays ça se fait, en Allemagne en 1991, le chien de la comtesse Carlotta Liebenstein, qu'aujourd'hui des cons agréés en pensant soit qu'elle est juive, soit que c'est une chaîne de bagels, a légué l'équivalent de 70 millions d'euros à son chien Gunther III, un berger allemand, forcément, c'est aussi logique que si Jean Lassalle à sa mort, légué c'est Ticaresto, un berger des Pyrénées. Gunther III a fait de bons placements, il est allé à la Barclays, il a dit « Maintenant les mecs, c'est fini l'époque où je restais devant la porte attachée », résultat, le fils de Gunther III, Gunther IV, les noms des chiens ça marche comme pour les rois, a touché à la mort de son père 300 millions d'euros, donc en théorie, Gunther V sera plus riche que Bernard Arnault. Oprah Winfrey, la Evelyne Thomas américaine, mais en un peu cheap, a prévu elle de léguer 27 millions de dollars à ses chiens. Donc là Garfel, qui était français mais un peu tout en même temps monégasque allemand, se retrouve donc, Choupette se retrouve donc avec une somme d'argent démente à gérer, si en 2022 c'est la France insoumise qui passe, ils vont lui prendre 80% de ce qu'elle a et la foutre à la SPA. Mais pour l'heure, ça sent la descente aux enfers, elle va flamber, tomber dans la drogue, un matin on va la retrouver en train de sniffer sa litière, puis comme toutes les stars, elle finira névrosée et expliquera à la chaîne animaux qu'elle a des doutes sur l'identité de son père, qu'elle a des flashs dans lesquels elle se voit en cage chez Truffaut, à côté des lapins nains. Son maître, Karl Lagerfeld, n'est plus, reste de lui son empreinte sur la mode, qu'un homme élégant comme Michel Denisot doit cerner, moi quand je mets du gris et du marron et qu'on me dit que ça va pas ensemble, je comprends pas. Bref, mourir c'est simple, passer à la postérité, c'est autre chose. Merci Tanguy Basso !